Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des mythes auquel vous pouvez cesser de croire. Avant de passer aux 10 mythes de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bonne vidéo ! Mythe numéro 1, le chat a 9 vies, version 1, la légende hindouiste. D'après cette légende, c'est le dieu Shiva qui aurait fait don de 9 vies au chat. De plus, la notion de réincarnation existant depuis toujours dans les croyances hindouistes, il n'était pas étonnant qu'une telle légende ait pu nette. Cette dernière raconte que Shiva rencontra un chat dans un temple qui se disait excellé en mathématiques. L'animal avança alors qu'il était capable de compter jusqu'à l'infini. Lorsque Shiva lui demanda de faire démonstration de ce talent, le matou s'exécuta et commença donc à compter, mais au chiffre 7, il baillait déjà. Et sa voix se fit de moins en moins forte avant qu'il ne sombre dans le sommeil, après avoir compté jusqu'à 9 seulement. Car en plus d'être un fin mathématicien, ce chat était avant tout paresseux. Alors que Shiva le regardait dormir comme un bienheureux, il entra en méditation et arriva à la conclusion qu'un sommeil si profond était sûrement proche de l'infini. C'est ainsi que Shiva aurait décidé d'accorder 9 vies au chat. Version 2, la légende égyptienne. Le chat était un animal vénéré des égyptiens dans l'Egypte antique, représenté dans leur mythologie par la déesse Basté qui portait une tête de chat sur un corps de femme. Par conséquent, un pouvoir mystique divin était attribué au chat et il n'était connu et admiré pour leurs dents à se servir des situations dangereuses pour eux leur goûter la vie. Et encore aujourd'hui, nous savons que le chat possède un talent certain pour déjouer la mort, puisque nous disons qu'il retombe toujours sur ses pattes. Les égyptiens attribuaient donc au chat une sorte d'immortalité en raison de leur faculté à survivre à des chutes de plusieurs mètres de haut. Dans la religion polythéiste égyptienne, le panthéon des dieux comptait 9 dieux principaux, le chiffre 9 étant ainsi considéré comme un symbole de perfection, ce qui en faisait aussi un chiffre porte-bonheur. D'autre part, les égyptiens croyaient également en la réincarnation et étaient convaincus que les chats pouvaient se réincarner sous forme humaine à l'issue de leur 9. Les 9 vies du chat peuvent donc être vues comme une métaphore du voyage de l'âme à travers les étapes qui mènent à son aboutissement. Le chiffre 9 est aussi associé à la renaissance et à l'éternité dans d'autres cultes. La symbolique du 9. Pour ne citer que quelques exemples, le chiffre 9 est symbole de vérité pour les hébreux et de totalité chez les tatouistes, est symbole du Yang. Dans la mythologie grecque, le 9 était sacré tout comme il était dans l'Egypte ancienne. On parle ainsi de 9 muses de l'art, filles de Zeus, chez les Aztèques. Il était un chiffre très important puisque les 9 cieux étaient pour eux les 9 étapes que l'âme devait franchir pour arriver au repos éternel. Cela vous rappelle quelque chose ? La Bible contient également plusieurs références au chiffre 9, comme le fait que le Christ soit mort à la 9e heure. La définition et l'accomplissement en tant que dernier chiffre simple. Et il est aussi considéré comme le nombre de l'homme, car il renvoie aux 9 mois de gestation humaine et donc à la naissance et à la vie. Enfin, en plus de ses attributs symboliques, le 9 possède une caractéristique mathématique étonnante. Les multiplications par 9 donnent toujours un résultat dont l'addition des chiffres obtenus a pour résultat 9. Par exemple, 9 fois 5 égale 45. 4 plus 5, 9. Le caractère magique du chat est ainsi rattaché à signification mystique et ésotérique, issue pour la plupart de croyances païennes ancestrales remontant souvent à plusieurs millénaires. Plusieurs vies, oui, mais pas toujours 9. Si on l'entend souvent parler de 9 vies du chat, on raconte qu'il en a 7 dans certaines cultures, comme en Italie, en Grèce, au Brésil et dans certaines régions d'Espagne. En Turquie et dans les pays du Moyen-Orient, il est dit, en revanche, que les chats en s'y vivent. Dans tous les cas, cet animal reste associé à des nombres symboliques puisque le 7 est vu comme un chiffre porte-bonheur et le 6 est également présent dans plusieurs faits sacrés comme la Bible et le Coran. Mythe numéro 2, les éléphants ont peur des souris. L'éléphant aurait peur des souris ou des petits rangeurs en général parce qu'ils pourraient se coïncer dans cette ronde. Cette idée éma d'un vieux mythe déjà connu du temps de la Grèce antique. Aujourd'hui, on ne saurait dire d'où vient précisément cette légende. Il est possible que son but premier fût de démontrer le postulat plus général disant que les petites bêtes ne mangent pas les grosses, comme pour l'histoire de David et Goliath. Quelle que soit son origine, comme souvent dans les légendes urbaines, il y a peut-être un fond de vérité. L'idée des souris coincée dans sa trempe de l'éléphant est relativement absurde parce que celui-ci n'aurait aucun mal à l'expulser. Par ailleurs, de nombreuses études ont été menées sur la réaction des éléphants en captivité face aux souris. Aucune n'a confirmé le mythe. Les éléphants n'ont montré aucun intérêt particulier envers la souris. Dans la nature, en revanche, les éléphants deviennent nerveux lorsque de petits animaux s'agitent autour d'eux. Mais leur agacement vient probablement du fait qu'ils n'y voient pas bien. Dans l'émission Meat Buster de Discovery Channel, les présentateurs ont testé la réaction des éléphants en pleine nature à l'arrivée soudaine d'une souris sur leur passage. Sur la vidéo, on peut observer les éléphants dévier leur trajectoire pour éviter la souris. Pour beaucoup, cette séquence prouve que le mythe est fondé, mais à y regarder de plus près, cette vidéo montre seulement deux éléphants surpris de voir apparaître un animal soudainement. Un éléphant apeuré déploie ses grandes oreilles et recule pour mieux évaluer le danger. Dans la vidéo, on observe seulement l'animal changer de route. En somme, il y a peu de chances que la science arrive un jour à justifier ce vieux mythe urbain. Mythe numéro 3, les requins n'ont pas de langue. Voici un autre mythe véhiculé par les films. Ils ont un organe similaire à notre langue, appelé basillal. C'est une partie du cartilage frontal qui va de la poitrine jusqu'à la gueule et qui leur sert à soutenir le squelette. Ils ne participent cependant pas au processus d'alimentation. Mythe numéro 4, les mouches ne vivent que 24 heures. Souvent détestées par leur petit côté agaçant, les mouches sont pourtant partout. Et non seulement elles rentrent dans nos maisons comme si elles étaient chez elles, mais en plus elles transportent de nombreuses bactéries qu'elles déposent ensuite sur les aliments sur lesquels elles se posent. Dans ce cas, on en vient à souhaiter leur mort. Mais on se dit qu'au final, ces pauvres insectes ne vivent que 24 heures. Mais qu'en est-il vraiment ? La mouche domestique ne n'est pas mouche. Elle prend d'abord la forme d'un oeuf pendu sur des excéments. Le plus souvent, parmi une centaine d'autres oeufs, l'oeuf éclot ensuite au bout d'environ une journée. 8 à 20 heures pour être plus précis. Il se transforme alors en larve et va rester ainsi pendant à peu près une semaine. Ensuite, la larve se transforme en pup. C'est-à-dire qu'elle s'enferme dans une sorte d'enveloppe rougeâtre durant 3 à 10 jours. Période durant laquelle ces ailes vont se développer. Enfin, la mouche telle qu'on la connaît s'extrit de la pub et peut vivre ensuite pendant 15 à 21 jours. En tenant compte de son cycle de développement, la mouche a donc une espérance de vie d'environ 1 mois. Si l'on se base uniquement sur sa vie adulte, la mouche vit en moyenne 19 jours. Mythe numéro 5. 7 ans humain est égal à 1 ans chien ou chat. Faux. Comme le montre ce tableau, l'âge des chiens et des chats en âge humain est irrégulier. En multipliant par 7, nous avons une estimation de l'âge de l'animal. Mais 7 ans humain n'est pas égal à 1 ans chien ou chat. Mythe numéro 6. Dominez son chien pour qu'il t'obéisse. Si un professionnel vous donne un de ses conseils, changez vite d'éducateur pour quelqu'un de plus compétent. 1. Il faut toujours manger avant son chien. Faux. Nourrissez votre chien à horaire fixe. Si votre chien contrôle son appétit et n'a pas de problème de santé ou de comportement particulier, vous pouvez même lui laisser ses croquettes à volonté. 2. Le panier du chien doit être à l'écart pour qu'il ne surveille pas vos va-et-vient. Erreur. Mettez le panier de votre chien là où il aime être. Pensez à son confort. Préfère-t-il être dans un endroit calme ou alors aime-t-il votre compagnie ? La plupart des chiens passent leur journée seuls pendant que vous êtes au travail. Ne le privez pas de votre présence en cachant son panier au fin fond de votre maison. Moins de vous croient. Si votre chien est allongé sur votre passage, ne l'enjambez pas, obligez-le à se déplacer. Inutile, sauf si vous aimez déranger votre chien quand il est confortablement installé. 4. Caressez votre chien sur le dessus de la tête. Il comprend ainsi que vous le dominez. Nos chiens préfèrent être caressés sur le poitrail, le ventre. Il est outrant que certains dresseurs utilisent même la caresse qui est censée être un moment complice et agréable pour soumettre leur chien. En fait, tous ces conseils ont un point commun. Ils sont fondés sur la notion erronée de hiérarchie entre maître et chien. Puis, il se conclut avec cet adage traditionnel, traite ton chien comme un humain et il te traitera comme un chien. Je déteste ce dictant. Traitons les chiens avec humour et respect. Mythe numéro 7. Les chevaux dorment debout. Les chevaux font régulièrement de petites siestes debout tout au long de la journée. Contrairement à la croyance populaire, ils ne dorment pas debout. Lorsqu'ils tombent dans la phase du sommeil paradoxal, ils sont obligés de s'allonger pour s'endormir. Le plus surprenant, ils sont capables de verrouiller leurs jambes pour ne pas tomber à leur inverse en dormant. Cette position leur permet de faire croire à d'éventuels prédateurs qui sont toujours éveillés et donc moins vulnérables. Et leur permet également, en cas d'attaque de prédateurs, de fuir plus rapidement. Mythe numéro 8. Les lapins mangent que des carottes. Tout le monde pense que les lapins adorent les carottes. Cela est peut-être dû à l'image du célèbre personnage de dessin animé Bugs Bunny. Il passe son temps à grignoter des carottes, mais c'est totalement faux. Dans la nature, ces animaux ne mangent presque jamais de légumes racines tels que les navets, les radis et les carottes. De plus, les carottes sont trop sucrées et abîment rapidement les dents des lapins. Ces derniers préfèrent les légumes verts ou du foin frais. Mythe numéro 9. Chien qui te lèche car tu es salé. Les chiens lèchent pour diverses raisons. Le léchage lent du museau et du corps est destiné à nourrir l'autre, comme lorsque la chienne lèche ses petits. Mais cela peut aussi signifier l'inverse. Lécher près de la bouche peut signifier que le chien a besoin qu'on s'occupe de lui. Cela peut aussi être la raison pour laquelle votre chien commence à vous lécher. Il peut vouloir vous dire qu'il a besoin d'affection. Mais cela peut aussi signifier qu'il a simplement besoin, par exemple, que vous lui remplissez sa gamelle d'eau. Est-ce que votre chien vous lèche le visage, les mains, les pieds quand vous rentrez à la maison ? Alors il veut probablement vous dire « Je suis si content que tu sois là, occupe-toi de moi ». Mais parfois, un chien vous lèche aussi, juste parce que vous avez un bon goût. Surtout lorsque vous êtes en sueur après une séance de sport. Mythe numéro 10. Nous mangeons des araignées dans notre sommeil. De nombreuses personnes craignent d'avaler des araignées durant la nuit. D'où provient cette légende urbaine ? Est-il vraiment possible de manger des araignées à son insu ? Selon une légende urbaine, nous mangerions 8 araignées par an, à notre insu, lorsque nous dormons. Cette crainte est partagée par de nombreuses personnes, mais elle n'a aucune justification. Premièrement, l'araignée est très sensible aux vibrations et n'approcherait pas volontairement une personne endormie. Deuxièmement, il faudrait que vous dormiez à la bouche ouverte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et si c'est le cas, vous ronflez sûrement. Et les araignées n'aiment pas le bruit. Troisièmement, il est peu probable qu'elles s'aventurent dans un orifice exhalant de l'air chaud. Quatrièmement, il faudrait qu'il reste suffisamment longtemps dans votre bouche pour que vous ayez le réflexe de l'avaler. En somme, les chances d'avaler une araignée pendant son sommeil sont donc proches de zéro. Cette histoire aurait été inventée par la chroniqueuse Lisa Holst dans un article du magazine allemand PC Professionnel publié en 1993. Celle-ci avait imaginé plusieurs anecdotes et histoires bidonnées, afin de démontrer la crédulité des internats dans celle des araignées avalées par les dormeurs à l'heure ainsi pendant la nuit. Il est certain, en tout cas, qu'on ne retrouve nulle part la trace d'une étude scientifique affirmant que l'on mange 8 araignées par an. Et n'oubliez pas que toute vie mérite d'être protégée.